Télévision et merci aussi de nous suivre via toutes nos plateformes digitales. Il se célèbre ce jour 5 octobre 2022 la 28e édition de la journée mondiale dédiée à l'enseignement. Il s'agit d'une circonstance bien très difficile au Cameroun avec notamment le mouvement Cré-Morte qui continue de dicter sa loi. Il faut dire également que la célébration vaut tout son pesant d'or pour toutes ces hommes et femmes qui tiennent au quotidien de la crêpe pour dispenser le savoir. Et cette édition 2022 est placée sous le thème la transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Quelle serait la symbolique d'une telle thématique ? La réponse se trouvait là dans ce commentaire d'Abdoulaye Rahman. La réponse avec les enseignants, thème fort évocateur de cette 28e édition de la journée mondiale de l'enseignement ce 5 octobre 2022. C'est donc en considération de la valeur inestimable et du rôle que joue l'enseignant dans la construction d'une nation et de l'évolution du monde que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a bien voulu lui reconnaître toute sa grandeur. L'enseignant participe considérablement à l'éducation et la consommation de tout homme, quel que soit le domaine et la spécialité. C'est en ce sens que l'UNESCO, l'OIT et l'UNICEF se sont mis ensemble cette année pour exhorter les gouvernements à mettre en avant le travail de cette profession. Investir sur les enseignants, les impliquer, leur faire confiance sont aussi des points qui ont été relevés. Le récent rapport de la Commission internationale sur les futurs de l'éducation intitulé « Repenser nos futurs ensemble » appelle à un nouveau concret social pour l'éducation dans lequel la profession d'enseignant devrait être revalorisée et repensée. Dans le même haut gré d'idée, le dernier sommet sur la consommation de l'éducation a fait état de ce qu'il faut disposer d'un nombre suffisant d'enseignants et de personnels de l'éducation autonome, motivés et qualifiés, au bon endroit et dotés des compétences adéquates. Au regard de ces recommandations, il faut dire que dans de nombreuses régions du monde et même au Cameroun, les classes sont subchargées et les enseignants sont gros peu nombreux. En plus d'être submergés du travail, les seigneurs de la craie sont démotivés et sans soutien. En conséquence, l'on peut constater qu'un nombre sans précédent d'enseignants quitte la profession et que le nombre de ceux qui étudient pour devenir enseignants diminue considérablement. Ces problèmes, la perte d'un corps enseignant professionnel pourrait porter un coup fatal à la réalisation de l'objectif des développements durables. Il a donc été de bon temps de redonner à ces enseignants ce qui leur revient obligatoirement pour la perpétuation de l'éducation. Et cela ne saurait être possible sans leur transformation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !